Ça fait râler quand on sort d'un match, on a l'impression, je dis simplement on a l'impression, parce qu'à l'arrivée ça donnerait bon à notre adversaire, mais quand on a l'impression de mériter plus que ça, ça fait râler encore plus quand on est entraîneur. Après on se remet, bien sûr, moi je me remets en question à chaque fois, je me suis repenché sur Nice, sur cette préparation du match contre Nice. Donc bien sûr que ce sera dur, bien sûr qu'on ne va pas l'aborder avec le même rapport de force que Clermont, qui était peut-être un peu plus équilibré ou plus à notre avantage. Mais encore une fois, on l'a dit, ce maintien va passer par des grosses performances sur des cylindrées plus meilleurs que nous, sur le papier. Ils ont une carte d'avance par exemple sur nous, c'est sur l'effectif. Quand on voit chez eux, tous les postes sont doublés et doublés avec le même niveau de qualité pour la Ligue 1. Là, oui, on ne concourt pas dans le même registre. Mais sinon, les autres, la fatigue, l'enchaînement, c'est exactement pareil. Ce groupe a une capacité, une qualité qui est énorme, c'est la résilience. Donc que ce soit à la fois sur un match où ils ne lâchent pas, parce qu'encore clairement, on n'y arrivait pas forcément, mais on n'a pas lâché. On n'a pas lâché jusqu'au bout. On aurait pu aller même chercher ce match nul qui aurait été normalement logique, mais on aurait quand même pu aller le chercher. Et ils ne lâchent pas non plus dans l'enchaînement des rencontres, même si elles sont négatives. Voilà, donc la résilience fait partie de leur qualité. Et on va appuyer dessus pour, je vais appuyer dessus aussi, pour la mettre en avance, pour se relancer rapidement. Et on va appuyer dessus pour, je vais appuyer dessus pour, je vais appuyer dessus.